Ici donc je travaille, je peux frapper, d'accord, je recharge, je fais mon pivot et je peux frapper maintenant. Hello les gorillas, nouvelle vidéo, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, on a passé les 3000 abonnés, ça fait plaisir, merci. L'idée, c'était la joie ça, la joie de vivre. On enchaîne donc tout de suite avec le gazelle punch. Le gazelle punch, ce qui va se passer, c'est que, enfin gazelle hook en l'occurrence, on l'appelle aussi dire hook, mais je préfère dire le gazelle hook, le crochet du bras avant en jumpant. On va déjà commencer par le crochet de base, juste pour vous rappeler. Donc le crochet de base, on va être en position, on va venir ici et on va juste le frapper. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez commencer à vous habituer à charger un petit peu vos frappes. C'est-à-dire que vous faites un espèce de mouvement de pendulome ici pour pouvoir passer votre épaule droite devant et envoyer votre crochet. Ok, vas-y, donc tu en fais plusieurs, quand tu veux, tu déclenches, c'est toi qui décide, impec, encore. Et hop, bam, impec, encore. Et hop, maintenant c'est moi, boum, impec, encore. Hop, et impec. Et qu'on tourne, histoire que vous puissiez voir des deux côtés. Allez, même chose, yes, impec. On charge, on bouge, on bouge, hop, hop, impec. Dernière, quand tu veux, soit tu décides. Impec. Donc voilà, c'est quelque chose qui a besoin d'être super bien fait dès le début. S'il est mal fait dès le début, vous allez vraiment, vous allez avoir des problèmes à lancer un gazelle hook. Pourquoi ? Parce que c'est forcément un coup un peu plus hybride, donc qui est plus évolué. Vous avez besoin d'avoir un bon équilibre, de bons appuis. Donc si votre coup, déjà à l'arrêt, il est mal fait, vous comprenez bien, dès l'instant que vous allez mettre un jump, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour le gazelle hook, généralement, on ne va pas retrouver cette phase de frappe. Elle frappait comme ça, donc ça c'est vraiment le crochet très classique, très standard. Le coude bien dans l'axe, etc. Épaule qui protège tout, techniquement c'est très propre. Vous voyez, là on a le point qui est dans cette forme-là. Nous, on va vouloir pour le gazelle hook, exactement, l'avoir comme ceci. C'est-à-dire le pouce vers le plafond. Ce qui nous intéresse, pourquoi on va le garder comme ça ? En fait, simplement parce que d'un point de vue physiologique, même si je viens frapper avec plus d'ouverture, il y aura moins de traumatismes au niveau du massif carpien. Le massif carpien, c'est les os que vous avez entre la main, d'accord, qui est ici, et puis l'avant-bras, d'accord ? Donc vous avez le radius cubitus et puis vous avez tous les métacarpes. Le massif carpien, c'est les petits os qui sont au milieu. En gros, ce qu'on appelle vulgairement le poignet. Si vous avez tendance à contacter un peu trop, si vous contacter un peu trop comme ça avec de l'ouverture, vous allez vous faire mal ici, ok ? Alors que si vous êtes là, en fait, peu importe, puisque de toute façon, c'est les knuckles qui vont toucher et vous allez pouvoir réguler en fonction, d'accord ? Donc c'est vraiment important. Pour vous protéger, le poignet, c'est bien. Donc tu me fais juste, tranquillement, décrocher, mais un peu plus large avec le poing, voilà. Un pec, encore, hop. Un pec. Yes, encore. Une fois dernière. Ok. Donc ça, vous vous en rendez compte, c'est très propre, c'est très bien, tout va bien. On va se mettre comme ça. Merci. Donc maintenant, je vais vous faire... C'est pas compliqué, je vais vous expliquer comment on va envoyer ce deer hook. Quand vous faites un deer hook, un gazelle punch, gazelle hook, il y a plein de façons de le dire. Vous faites comme vous voulez. En gros, c'est les crochets du bras avant avec un jump. L'idée déjà, c'est d'arriver à sortir de la ligne centrale, d'accord ? C'est-à-dire que je veux que vous passiez sur le côté. En l'occurrence, elle partira sur son côté gauche. On va se servir au niveau des appuis, c'est-à-dire que mon pied droit va remplacer mon pied gauche, donc mon pied avant, donc pied arrière qui remplace le pied avant, et pied avant qui va décaler légèrement sur le côté et en avançant, d'accord ? Ça vous permettra de générer l'énergie, de transférer le poids de corde dans la frappe, d'accord ? Boum ! Comme ceci. Et en plus de ça, de sortir de la ligne centrale. Donc c'est vachement important. Tu me le fais une ou deux fois et après je décortique. Vas-y. Quand tu veux. Un pec. Voilà, juste tranquille. Hop. Yes. Encore une fois. Un pec. Donc, vous vous rendez compte, ce que fait Lara, ce qui est hyper important, c'est quand même toujours de garder cette espèce de mouvement de pendulome pour en fait venir charger votre bras gauche, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez été équilibré, vous avez gagné les abdominaux, pointe de pied à l'arrière, et du coup, ça va vous permettre d'avoir cette espèce de propulsion pour pouvoir, boum, frapper et vous déplacer. Vous devez comprendre que c'est hyper important d'avoir la main droite qui ne vient pas pomper. C'est-à-dire que je ne vais pas venir voir ça. Si je vois ça, je suis ouvert de partout, c'est dangereux. Vous avez vraiment besoin d'être dans cette position, là, et de venir frapper. Épaules qui vient toujours chercher à peu près le menton, d'accord ? Pour essayer de minimiser les zones à risque sur le menton. Vas-y, encore. Donc, on charge, super, un pec. Un pec. Encore. Top. On le fait de l'autre côté. Ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vraiment venir le pomper comme ça plusieurs fois. Vous devez être là, bam, 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 un secours, bam, bam. Pourquoi ? Parce que vous allez jouer là-dessus, en fait, vous allez le cacher, d'accord ? C'est hyper important d'arriver à le cacher dans vos mouvements. Vous savez, quand on parle des mouvements de tête, du relâchement, etc., ou des bobs, je suis ici, je suis ici, et il y a l'air, boum, je vais pouvoir l'envoyer. Si vous n'êtes qu'au premier degré, c'est-à-dire dès que vous êtes là, vous faites ça, et vous allez envoyer celui-là, ce sera forcément beaucoup trop facile à voir. Vas-y, donc tu me fais plusieurs arri-retours, tranquille, voilà. Voilà, et bon, yes, parfait, encore. Ouais, ahah, bien, ouais, j'ai fait un peck, top, hop, super. Donc maintenant que vous l'avez capté, je fais juste un autre point quand même, je refais un petit point juste sur la technique pure. Vous avez besoin d'être sur la jambe arrière, d'être sur la pointe de pied, vas-y, s'il te plaît, ouais, pointe de pied, impec. Vous avez besoin de passer l'épaule droite devant, vas-y. Quand vous passez pour le devant, faites comme elle, ne sortez pas trop, vous restez proche ici. Si vous sortez trop pour générer l'énergie, n'oubliez pas que vous avez le foie à l'exposé ici, donc c'est dangereux. Donc vous devez être dans cette position. La hanche qui tourne bien vers moi, ça me permet de bien générer l'énergie, ok, et là, vous allez pouvoir switcher. Vous switchez, hop, et boum. Et le fait du changement de pied, ça va vous permettre d'avoir un transfert de la hanche, la hanche elle se retrouvait derrière, ça la se retrouvait devant, d'accord, le poids du corps qui va passer légèrement vers l'avant, et cette épaule qui viendrait contacter si elle mettait le coup, voilà. Et donc là, on se rend compte que d'un point de vue abdominal, on est passé de ça à ça. Donc il y a eu quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est beaucoup, beaucoup de pratique, beaucoup, beaucoup de timing, d'accord. Ça va être quelque chose qui va s'envoyer par des feintes. C'est-à-dire que vous allez rentrer beaucoup sur ce genre de mouvement, où je ne vais rien faire. Après, des jabs, vous venez ici, jabs, la personne va avoir tendance à vouloir catcher. Bah tiens, on peut le faire. Si tu n'es pas prévu, vas-y, mets-toi en garde. Donc tu fais juste des catchs, d'accord. Je vais venir ici, elle va venir catcher, donc elle s'habitue. Bon, si j'embête avec mes jabs à venir catcher, d'accord, hop, je vais venir ici, je travaille. Vas-y, bouge comme je suis en boxé. Voilà, je viens ici, hop, et je vais pouvoir travailler. L'idée, c'est ça. C'est changement de rythme, changement de direction. C'est la base dans n'importe quel sport, qu'il soit collectif, individuel, de sport de combat ou pas. Et l'autre chose, en fait, c'est de comprendre que je dois programmer mon adversaire. C'est toujours la même histoire. Je vais venir ici, je l'habitue, je pourrais venir en bas, je pourrais venir ici en haut. Je vais l'embêter. Là, je l'habitue sur des lignes directes, peut-être ici en uppercut ou en crochet, encore, bam. Donc là, pour l'instant, je ne vais jamais envoyer cette information-là ici, d'accord. Et plus je vais commencer à faire ça, hop, plus elle va se poser des questions sur ce qui va se passer. Là, du coup, moi, je vais avancer, je vais réduire la distance. Et le fait d'avoir ce jeu de jambes avec le transfert de poids de corps, c'est ce qui va faire que ça arrive super vite, en fait. Ça bouffe l'air, c'est ce qu'on appelle bouffer l'air. Donc, refais juste une fois, pour le fun, voilà, tu recharges. Ouais, comme tu veux, tu charges. Un pec. Hop, encore. Dernière pour le style. Avec le sourire, c'est magnifique. Encore. Donc maintenant, on va faire une chose. On va faire ce setup, le même truc qu'elle vient de faire. Et d'ailleurs, vous allez faire un pivot. C'est-à-dire, je suis venu ici, je me décale, je frappe, d'accord. Et une fois que j'ai frappé, je recharge, je fais mon pivot. Rappelez-vous, le pivot, c'est le pied de la jambe avant qui ne va pas bouger. Et c'est le pied arrière qui va faire une petite rotation, un quart de cercle. Ok, vas-y. Quand tu veux. Hop, elle revient. Très bien. Un pec, encore une fois. Parfait. Vous avez remarqué, on va le décortiquer. Donc, vas-y, faites-le plus doucement si tu peux. Elle frappe. Super. Elle recharge pour se reprotéger. Parce que là, il y a du danger de mon côté. Donc, elle se recharge. Elle permet de se protéger avec l'espèce de bouclier, le shield. D'accord ? Son bras, son gant, son coude, son épaule. Là, elle me ferme l'accès à son ventre. Et à partir de là, hop, elle décale. Elle fait son pivot. Et elle peut enchaîner ce qu'elle veut. En l'occurrence, là, on va lui faire enchaîner un jab. Ok ? Et pour le fun, histoire de mettre quelque chose d'un petit peu... Quoi que non, vas-y. On fait juste ça pour l'instant. Puis on va saupoudrer de plein de choses après. Encore tout doucement. Boom, hop. Et un jab. Tranquille. C'est très bien. Le jab, il peut être... Ce qui est intéressant, c'est que le jab peut être dans la rotation de votre pivot. Ou après. C'est-à-dire que je peux venir ici. C'est-à-dire que... Attends, hop, je vais le montrer juste moi. Je suis ici, donc je travaille. Je peux frapper. D'accord ? Je recharge. Je fais mon pivot. Et je peux frapper maintenant. D'accord ? Donc, je peux frapper maintenant. Ou alors, je peux juste venir ici frapper. Je charge. Et quand je fais mon pivot, je frappe en même temps. Ça, c'est à vous de voir. Tout est bon. D'accord ? Il n'y a pas de préférence. Ça dépend vraiment de vous. Sachez que si vous allez être capable de faire les deux, c'est encore mieux. C'est toujours la même histoire. Si je fais les deux choses, c'est mieux. Let's go ! Hop, hop, et... Ah là, très bien, impec. Reprends bien un bon appui au sol. Si tu veux frapper, et tu peux frapper. Hop, hop, impec. Super. Tu me le fais dans le turn ? Tu essayes ? Dans le pivot ? Vas-y. Hop, parfait. C'est limite plus simple. Non, ça génère de l'énergie un peu plus facilement. Hop, hop, impec. Cool. Ok, donc maintenant, on va faire la même chose. Sauf qu'on va faire un petit combo dedans. Donc le petit combo, ça va être, elle sort sur son pivot, elle fait le jab, elle va rentrer, on a dit quoi, un cross, uppercute du bras avant, et puis crochet à tête, et cross-jab. C'est un truc qu'on fait très souvent. C'est un des gimmicks que j'aime bien, parce qu'il fait doubler le bras avant de façon un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude, donc c'est cool. On essaye ? J'essaie de m'en rappeler, parce que c'est moi qui ne veux pas m'en rappeler, mais vas-y. Hop, ouais. Ouais. Parfait, on va le faire par là aussi. Peut-être un peu plus comme ça, histoire qu'on ait un peu plus de visibilité. Hop, 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 hop. Ok, donc là, maintenant, on va vous faire la même chose, sauf qu'on va évoluer le combo. Le combo, ça va être donc, toujours notre deer hook, enfin notre gazelle hook. Une fois que vous l'avez fait, on décale, on fait un pivot, on envoie, là pour le coup, on va faire un crochet du bras avant, à la tête. C'est-à-dire qu'on va faire en gros deux fois un crochet. C'est assez intéressant, parce que ça finit de rentrer dans la tête de l'autre, que ça rentre, ça rentre. Et derrière ça, on va évidemment envoyer un cross. Le fait d'envoyer le cross, on va chercher une ligne directe d'un autre bras, et c'est là où ça va devenir intéressant. Et puis ensuite, on tricote comme on se confait. Ok ? Vas-y, go. Alors, impec, encore. Allez, encore. On bouge un peu. Allez, pourquoi pas. Et ça, c'est très bien, ça c'est cool. Tout simplement parce que vous n'êtes pas toujours obligé de le faire en gazelle hook. Des fois, vous pouvez juste être là. Bon, il y a un trou, je le fais comme ça. Il faut comprendre que quand vous vous entraînez, parce que là, pour la vidéo, je change un petit peu ce que je fais d'habitude, Mais en vrai, si elle peut mettre un jab, elle met un jab Si elle peut mettre un crochet, elle met un crochet Si elle met en gazelle, elle met en gazelle Enfin, il y a tout ça qui devient intéressant Parce que répéter tout le temps la même chose, c'est facile Mais la programmation nous intéresse Donc il faut vraiment penser à se programmer Si vous n'avez pas eu la vidéo sur la programmation C'est ici, n'hésitez pas Vous allez voir, c'est cool Encore une fois, impec Donc, voilà, ça c'est un des exercices Que vous devez travailler un maximum Ce qui est hyper important de comprendre C'est vraiment, au delà du combo Le combo, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout C'est vraiment la capacité d'avoir ce premier coup Qui va vraiment déstabiliser votre adversaire Le fait de, je suis loin Je vais lui donner à manger sur mon jab Sur mon cross Je vais des fois esquiver un peu Je fais les jab cross par exemple Je peux me retrouver ici, vous voyez, encore Vas-y, viens, vise de ma tête Vas-y, encore, vas-y Vas-y, encore Donc je vais venir ici Je vais peut-être juste venir ici Travailler Hop, hop, et hum Ok Vous devez avoir une construction C'est hyper important Important pour moi Que quand je fais ce genre d'enchaînement Rapproche un tout petit peu Parce qu'ils ont vu les jambes Voilà, vas-y Donc fais ce que tu veux Voilà, moi je vais Tu fais vraiment ce que tu veux Voilà, tu vas travailler Encore, viens me toucher Moi je vais ici, encore Hop, et boum Ça serait passé Encore Mon but c'est ça C'est on travaille un peu plus loin On bouge Hop, hop, et encore Plus vous allez avoir ce genre de base Vas-y, comme ce que tu veux Vraiment, viens me toucher Voilà, encore Vas-y, mets tous les coups Ce que tu veux Ouais, impec Vas-y, go C'est parti Là, vous venez Et vous habituez la personne À venir vous toucher Encore Et comme ça Elle va commencer à être confiante Hop Et un seul coup Hop, boum Vous pouvez l'envoyer C'est vraiment ça Le but C'est De tenter des pièges Si Lara est habituée Je ne sais pas Jab, jab, cross par exemple À m'attaquer en jab, jab, cross Encore tout dans la même main Allez, encore Elle vient là Elle me fait ça C'est son truc Bah, vas-y Bon, je vais venir ici Boum Il va être bon Et moi, je veux qu'à sa distance Parce que peut-être que Je vais faire ça Reculer Et boum Peut-être que je vais m'amuser À juste Un, deux Venir ici Boum Comprenez que Ce qui est intéressant aussi Avec le gazelle C'est que je vais me retrouver Sur le côté Proche d'elle Du coup, derrière Elle va être embêtée Parce qu'elle doit faire quelque chose C'est-à-dire que Vas-y, refais un truc Je suis ici Je frappe Même si elle se réoriente Réoriente-toi Moi, je vais avoir La possibilité de faire des choses Et c'est ça qui va faire Que ça fonctionne De malade Donc Quelque chose Que vous devez travailler Évidemment Ça ne sert à rien Travailler ça Si vous ne savez pas faire un crochet Si vous n'êtes pas équilibré Sur vos crochets Fais-moi un petit crochet normal Encore Ouais Voilà Je charge bien Avec ton épaule droite Bon, impec Ok De l'autre façon En large Impec Encore Yes Vous voyez Si vous ne savez pas faire ça Comme ça Ben, ne passez pas à cette étape Déjà, apprenez ça correctement Ce qui veut dire que Pour casser la distance Et pour être capable de toucher en crochet Vous ne serez pas obligé de faire le gaz à l'hook Mais vous pourrez juste Vous rapprocher Pour être Rapproche-toi de moi Jusqu'au moment Voilà Tiens Et là Vous avez vu, elle l'a fait Elle s'est rapprochée en fin temps Un cross En mettant en point d'ancrage Elle est venue là Elle a stepé Du coup Elle a mis son crochet Elle était exactement à la bonne distance Ok Lara Cimer Ça fait plaisir On continue Bonne journée à vous Les Goya N'oubliez pas Likez Commentez Tout ça Tout ça Tchou Peace Peace